Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints dans ce webinaire. On va prendre une heure et demie pour parler de la dénutrition de la personne âgée, un sujet qui nous tient tous à cœur. Et je donne tout de suite la parole à Isabelle Bilger, directrice de l'autonomie de l'ARS Île-de-France. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par l'ARS Île-de-France sur le sujet de la lutte contre la dénutrition des personnes âgées, l'affaire de tous. La dénutrition des personnes âgées, c'est effectivement l'affaire de tous, c'est votre affaire en tant que gestionnaire et intervenant médicaux, paramédicaux auprès des personnes âgées. C'est aussi l'affaire de l'ARS qui se mobilise beaucoup dans ce domaine et on va vous illustrer par un certain nombre d'actions qu'on approfondit. Le sujet est porté beaucoup par le niveau national qui a défini des nouvelles recommandations. Alors tout d'abord au sein du plan, du programme national nutrition santé, le PNNS, qui a défini dans sa version la plus récente, celle qui couvre la période 2019-2023, des objectifs très précis pour réduire le pourcentage de personnes âgées dénutries qui sont à domicile ou qui sont en institution. Les objectifs, c'est de les diminuer de 15% pour les plus de 60 ans, mais pour les plus de 80 ans, de diminuer le nombre de ces personnes âgées de 30%. Donc c'est un objectif ambitieux, mais qui est corrélé à la réalité des personnes âgées actuellement. Quelques chiffres, on estime actuellement à 2 millions le nombre de personnes qui souffrent de dénutrition en France et parmi elles, les personnes âgées, qu'elles soient à domicile, qu'elles soient en EHPAD, qu'elles soient à l'hôpital, elles sont nombreuses. 4 à 10% des personnes à domicile souffrent de dénutrition et on passe à 38% chez les personnes âgées en institution et quasiment à 70% au maximum pour les personnes hospitalisées. C'est un sujet d'ampleur que la HAS, la Haute Autorité de Santé, a travaillé récemment en actualisant sa note de cadrage. Les dernières recommandations dataient de 2007 et là on a vu la sortie d'une note de cadrage de 2020 élaborée par la Haute Autorité de Santé mais aussi la Fédération Française de Nutrition qui ont centré leurs recommandations sur le diagnostic de la dénutrition de la personne âgée. L'enjeu de cette publication, c'est d'outiller tous les intervenants sur le dépistage de la dénutrition pour éviter qu'elle ne s'installe et pour éviter les complications. Il s'agit donc de définir ce que c'est la dénutrition, de définir les critères qui permettent de la diagnostiquer et d'élaborer des outils adaptés pour la mesurer mais aussi lutter contre. La dénutrition, ce n'est pas seulement un thème sur lequel on se penche parce qu'il frappe beaucoup de personnes âgées mais c'est parce que les complications qui découlent de la dénutrition sont vraiment nombreuses. Elles sont facteurs et c'est documenté maintenant d'accroissement de la morbidité et de la mortalité. Elles amplifient cette dénutrition, le risque de chute, le risque de fracture, d'hospitalisation, d'infection nosocomiale, de dépendance et aussi malheureusement de décès. Ce qu'on constate actuellement, et c'est un diagnostic qu'on a élaboré aussi grâce à vous, c'est que la recherche systématique de la dénutrition qui doit être un objectif absolu, n'est pas systématisé. Et donc, il faut qu'on vous outille, on ait tous ce réflexe de travailler la dénutrition pour éviter ces pathologies, pour éviter ces issues qui sont souvent très dommageables. L'Île-de-France, je vous le disais en introduction, s'est emparée de sujets au sein de l'ARS et on travaille plusieurs domaines qui contribuent tous à lutter contre cette dénutrition, à améliorer la situation de santé des résidents. L'amélioration de l'hygiène buccodentaire, on a développé des actions de formation de référents buccodentaires en EHPAD et aussi en maison d'accueil spécialisée pour les personnes handicapées, en Seine-et-Marne, dans le Val-d'Oise, on travaille la télédentisterie qui est un mode d'intervention plus moderne et plus pratique pour travailler le sujet buccodentaire, dans l'Essonne, avec les maniolias, avec le réseau et différents réseaux et différents EHPAD de l'Essonne notamment, mais c'est une démarche qui se multiplie. On finance, et vous en êtes les premiers observateurs et porteurs, l'activité physique en EHPAD avec la mise en place d'ateliers d'activité physique adaptés. On s'est rendu compte que l'activité physique est vraiment positive dans ce domaine. On a créé la certification de compétence nutrition. Depuis 2014, la RS finance des intervenants au sein des EHPAD de tout profil, des professionnels qui soient aides-soignants, MP, IDE, agents de service, on a même vu des animateurs, on a vu tout profil. C'est des personnes qui se forment sur le sujet de la nutrition, qui développent un certificat de compétence et qui ont la mission ambitieuse et noble de développer toute cette thématique à travers leur institution. Et puis, vous connaissez aussi ces programmes qui promeuvent une bonne qualité de repas avec Silver Fourchette, avec le séminaire des chefs en Seine-et-Marne, avec Au Menu de mon EHPAD en Seine-Saint-Denis, toutes ces initiatives de gestionnaires qui essayent de travailler au mieux une alimentation adaptée aux besoins de la résidente. Et puis, je terminerai par la crise Covid. On a vu que pendant la crise Covid, la dénutrition a été entraînée par une sorte de spirale, l'isolement, la perte de l'appétit, la perte d'une activité physique, a entraîné des troubles respiratoires, la diminution de l'activité physique et donc une fonte musculaire, de l'asthénie, des troubles de la déglutition. Donc, on avait produit à cette époque, en lien avec les gestionnaires et un ensemble de médecins dont certains sont présents ici, des fiches pratiques pour améliorer le sujet de la nutrition en établissement. Et donc, on pourra vous la renvoyer. Elle contient des astuces et des enseignements assez intéressants pour vous outiller. En conclusion, vraiment, le message que je voudrais porter, c'est que ce sujet, il est très important, à la fois en établissement, mais aussi à domicile. Donc, les EHPAD sont concernés, les structures pour personnes handicapées, mais aussi les services qui vont à domicile des personnes âgées. Et puis que finalement, c'est l'affaire de tous. La nutrition, c'est l'affaire du cuisinier, c'est l'affaire de celui qui sert le repas pour qu'il soit bien présenté, qu'il soit aussi bien administré à la personne. C'est l'affaire des soignants, des infirmiers, c'est l'affaire des aides-soignants dans leur contact le plus en proximité avec les personnes âgées. Je vous laisse maintenant assister à l'ensemble du webinaire et je remercie très sincèrement les intervenants qui ont accepté de consacrer un peu de leur temps et de leur expertise à cette thématique. Le professeur Agathe Rénaud-Simon, le docteur Olivier Drunat, tous deux gériatres à l'hôpital, monsieur Louis Mathias, qui est directeur d'EHPAD et coordonnateur du pôle EHPAD de l'Ordre de Malte, monsieur Valenti, qui est cuisinier dans un EHPAD du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, madame Kirmitz, qui travaille au pôle des transmetteurs, madame Cotten, qui est chef de projet Silver Fourchette, madame Renenson, qui est cadre supérieur de santé à l'EHPAD de la Fondation Favier dans le Val-de-Marne, et bien sûr le docteur Lenoch Soudani, qui est aux côtés de sa collègue Claire Brandy, au sein de ma direction, la direction de l'autonomie, ont porté ce sujet et le porte quotidiennement. Bon webinaire à vous tous, merci encore. Merci Isabelle pour cette introduction. Je vais transmettre la parole tout de suite au professeur Agathe Rénaud, qui a de nombreuses casquettes, qui est chef du département de gériatrie à l'hôpital d'Icha, qui est présidente de la Fédération française de dénutrition, qui anime le clan central de la PHP, qui est membre du collectif de lutte contre la dénutrition et de la SFGG. Agathe, vous allez nous présenter les nouvelles recommandations de la HAS, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je vais vous présenter en fait aujourd'hui les recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui ont été mises en ligne le 10 novembre 2021, en pleine semaine de la dénutrition. Alors j'ai un peu d'écho, c'est toujours un peu difficile de parler quand on s'entend se répéter tout de suite après. Donc ces recommandations sont le résultat d'une collaboration entre la Haute Autorité de Santé et la Fédération française de nutrition. Et après avoir publié des recommandations sur le diagnostic de dénutrition chez les personnes plus jeunes, l'enfant et l'adulte jusqu'à 70 ans, eh bien on vient de publier maintenant le diagnostic chez les personnes de plus de 70 ans. Alors j'aurais aimé que vous puissiez peut-être lire un peu mieux. L'idée de diagnostic de dénutrition qui change beaucoup par rapport aux recommandations de 2017, c'est qu'il ne suffit pas d'un seul critère, mais qu'il faut associer un critère phénotypique et un critère éthiologique pour avoir un diagnostic de dénutrition. Alors les critères phénotypiques sont les critères qui concernent l'examen clinique, comme la perte de poids, l'indice de masse corporelle ou des indicateurs de sarcopénie confirmés. Les critères de perte de poids sont ceux que vous connaissez, c'est-à-dire plus de 5% en un mois ou plus de 10% en six mois, mais il a été rajouté ici le critère plus de 10% par rapport au poids habituel avant le début de la maladie. Et ça c'est important parce que ça nous permet de faire un diagnostic même si les poids sont déclarés il y a un an, il y a deux ans, etc. Donc ça, ça va nous aider à avoir un critère de perte de poids. Par rapport aux critères d'indice de masse corporelle de 2007, nous nous sommes alignés par rapport aux critères européens validés qui sont un IMC inférieur à 22. En réalité, les courbes épidémiologiques ne permettent pas vraiment de savoir si le bon seuil c'est 21, 22 ou 23. Et finalement, donc, pour être en accord avec les autres pays, on s'est positionné sur 22, ce qui paraît une bonne chose sur le plan clinique. Après, un autre critère, ça peut être le critère de sarcopénie, c'est-à-dire à la fois une diminution de la force musculaire et une diminution de la masse musculaire. Alors, la masse musculaire, ce n'est pas très accessible à ce moment-là. On peut éventuellement aborder le critère de la masse musculaire avec la circonférence du muscle. En fait, la réalité, c'est qu'on aurait besoin d'un impédance-mètre ou d'une digsa ou encore de coupes de scanner sur lesquelles on peut étudier les surfaces musculaires. Ce qui est important, c'est que dans ces critères phénotypiques, un seul critère suffit. Donc, si le poids est mesuré régulièrement et qu'on peut authentifier une perte de poids, eh bien, ça suffit d'avoir un critère phénotypique. Et puis, à ce critère phénotypique, il faut associer un critère éthiologique. Et là aussi, un critère suffit. Il s'agit d'une réduction de la prise alimentaire de plus de la moitié, de 50% plus d'une semaine ou toute réduction des apports pendant plus de deux semaines par rapport à la consommation habituelle ou aux besoins protéino-énergétiques. Alors, chez la personne âgée, c'est plus rare, mais ça peut être aussi des questions d'absorption réduite. Et sinon, le critère éthiologique peut être une situation d'agression avec ou sans syndrome inflammatoire, une pathologie aiguë ou une pathologie chronique évolutive ou un cancer. Donc, à partir d'un critère phénotypique et un critère éthiologique, on fait un diagnostic soit de dénutrition modérée, soit de dénutrition sévère et où le patient n'est pas dénutri. Je vais enlever ça. Alors, la question, c'est comment on différencie une dénutrition modérée d'une dénutrition sévère ? Pour avoir une dénutrition sévère, là aussi, un seul critère suffit. Si l'IMC est inférieur à 20, on peut parler de dénutrition sévère. Si la perte de poids est plus importante que les seuils que je viens de citer, c'est-à-dire si la perte de poids est supérieure à 10 % en un mois, 15 % en 6 mois ou 15 % par rapport au poids habituel avant le début de la maladie, on peut parler de dénutrition sévère. Et c'est seulement pour faire le diagnostic de sévérité de la dénutrition qu'on introduit l'albuminémie qui, finalement, n'est pas du tout corrélée ni au poids, ni à la masse musculaire, ni au protéique, mais qui est un bon marqueur pronostique. L'albuminémie, c'est un bon marqueur pronostique dans beaucoup de maladies, y compris la dénutrition. Enfin, l'intérêt de ces recommandations, c'est d'avoir abordé la question des personnes âgées en situation d'obésité. Et finalement, dans cette situation, évidemment, on ne peut pas utiliser l'IMC, mais on peut utiliser les autres critères, les critères phénotypiques et le critère de sarcopénie, comme les critères éthiologiques. Et à défaut un peu de littérature scientifique qui nous dise qu'on doit utiliser d'autres seuils, on utilise les mêmes que ceux qui ne sont pas en situation d'obésité. Mon cliqueur ne fonctionne plus, mais ce n'est pas très grave. Je voulais juste dire merci à tous ceux qui ont travaillé sur ces recommandations avec moi, à l'HAS Alexandre Pitard, mes collègues de la Fédération française de nutrition, Éric Fontaine et Jacques Delarue, les chargés de projet qui ont fait un travail formidable d'analyse de la bibliographie, Manuel Sanchez, Clément Laé, Jean-Claude Desport, tout le groupe de travail et le groupe de lecture. Et merci aussi d'avoir enlevé l'écho dans mes oreilles, ce qui est quand même plus facile pour parler. Merci Agathe, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Voilà. On m'entend là, c'est bon ? Voilà. Merci Agathe pour cet exposé, ces nouvelles recos. Et désolée pour l'écho encore une fois. Et donc, moi j'avais une question, tu nous as parlé de protéines, de force musculaire, de masse musculaire, mais avec le Covid, on entend souvent parler de la vitamine D. Qu'est-ce que tu penses ? C'est un peu une question qui est hors sujet, mais qu'est-ce que tu penses à la vitamine D ? Alors, de toute façon, les personnes âgées doivent toutes être supplémentées en vitamine D pour protéger leurs os, pour protéger leurs muscles. Et certaines études tentent à montrer que si on a un statut en vitamine D bas, qui peut aussi refléter un moins bon état de santé globalement, ont été susceptibles d'avoir des maladies Covid plus graves. Et puis, d'autre part, une ou deux études montrent que si on supplémente en vitamine D alors qu'on est déjà dans la maladie Covid, ça peut améliorer les choses. Donc, de toute façon, il n'y a pas vraiment à réfléchir. Toutes les personnes âgées doivent être supplémentées en vitamine D pour limiter les chutes, les fractures. Et les doses sont toujours les mêmes, c'est-à-dire l'équivalent de 800 à 1 000 unités par jour ou les équivalents en ampoule à boire de façon mensuelle ou bimensuelle. Alors, on a une autre question, c'est une auxiliaire de vie qui nous dit « Mais qu'est-ce que je dois regarder pour opérer une délutrice moins domicile ? » « Qu'est-ce que je dois regarder ? » Alors, si c'est possible, c'est intéressant de l'aider à se peser assez régulièrement. On recommande de peser les personnes une fois par mois. Et puis, sinon, c'est de regarder comment les vêtements lui vont, si ça devient plus grand. Regarder aussi ce qu'il y a dans le réfrigérateur, regarder ce qu'il y a dans les placards, s'il y a des alimentations qui ne sont pas périmées, s'il y a des choses dans le réfrigérateur ou pas. Regarder aussi la force musculaire, la difficulté qu'a une personne âgée à se lever de son fauteuil, à faire des transferts, à sortir du lit. Donc ça, c'est des indicateurs de force musculaire. Et finalement, aussi, la baisse d'appétit, soit une baisse d'appétit qui peut être progressive, c'est plus difficile à repérer, sinon une baisse d'appétit qui, à ce moment-là, c'est très important d'alerter l'entourage et le médecin traitant. Je pense que chacun doit avoir l'œil pour combattre la dénutrition. Et on te remercie beaucoup pour toutes ces précisions. Et les questions qu'on n'a pas recensées là, on les reprendra par écrit et on vous donnera des réponses par écrit. Merci Agathe, encore une fois. Et nous allons tout de suite passer la parole à Olivier Drunat, qui est chef de service de gériatrie de l'hôpital Bretonau et qui va nous parler du rôle de la filière CHE pendant la crise Covid. Parce qu'à la crise Covid nous a tous marqués sur le plan nutritionnel, sur la bien-être nutritionnelle des personnes âgées. À toi Olivier. Alors bonjour à tous et merci pour l'invitation. Mon diaporama est en cours, j'espère. Je ne le vois pas. Voilà. En fait, je ne suis pas comme Agathe, un spécialiste de la question de la dénutrition. Je suis gériatre et je travaille à l'hôpital et je travaille sur une filière. Mais je crois qu'on n'a pas besoin d'être spécialiste en nutrition pour s'intéresser à la question. C'est vraiment un point fondamental de la prise en soin en gériatrie. Et ce qui me semble intéressant dans la filière, c'est qu'on est à plusieurs professions et on a plusieurs lieux d'observation qui sont différents, mais qui sont complémentaires les uns des autres. Et l'idée de partager des outils, de les utiliser de façon conjointe est importante et qu'on ait aussi des définitions claires de ce qu'on entend par la dénutrition. Et c'est tout l'intérêt de la conférence de consensus qu'il y a eu et ce que présentait Agathe. Donc, d'avoir des définitions qui soient communes par le biais de ces nouvelles recommandations, notamment dans la définition même de la dénutrition avec ce qu'elle a évoqué, les critères phénoménotypiques, mais aussi dans la notion d'évaluation des ingestas et des outils qui sont adaptés à l'évaluation de la dénutrition. Et je pense que c'est vraiment fondamental que tous, on se mobilise au sein de la filière du domicile, en passant par l'hôpital, en allant jusqu'à l'EHPAD pour ces affaires de dénutrition. Et malheureusement, quand on y pense, c'est un peu trop tard. Et on se rappelait avec Martine Soudani ce qu'on a vécu au moment des premières vagues de COVID où en échangeant, on a constaté que beaucoup de patients qui étaient hospitalisés pour des COVID étaient dénutris. Et en fait, la pathologie mobilisait leur métabolisme et aggravait en fait leur carence. Et j'avais dit à l'époque qu'ils se consumaient, c'était mon fort, mais en tout cas, c'était un constat qu'on avait partagé, c'est que tous les patients atteints de cette maladie avaient des problèmes nutritionnels et qu'on n'y avait pas pensé avant et que la prévention était importante et que la prise en soins nutritionnels au moment de l'infection était aussi importante. Ça a souvent été confondu avec les glissements. Alors ça, en neuropsycholatrie, on nous en parle souvent. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un glissement. Je vois par contre des patients qui sont dépressifs, dépressifs et qui donc mangent mal. On sait qu'un des premiers symptômes de la dépression du sujet âgé, c'est la perte de poids et c'est les gens qui vont se dénutrir. Et là, c'était encore plus grave puisque c'était associé à de la sédentarité, mais aussi à une absence de stimulation sociale du fait des isolements, parfois dans l'EHPAD, dans les structures ou parfois même en chambre. C'était l'occasion aussi au moment de la COVID de mettre en avant l'intérêt vraiment de la filière avec les équipes mobiles qui se sont déplacées, notamment en EHPAD. Donc nous, avec Claire Patrie, nous avons eu l'occasion d'aller dans plusieurs EHPAD et réfléchir ensemble sur, là aussi, l'organisation de l'achat d'alimentaires, alors pas de la production, mais de la distribution et des repas, parce que, en fait, les gens étaient submergés par la problématique et ne pensaient pas forcément à ce besoin fondamental qui était de bien manger. bon, à l'époque, on parlait, en échangeant avec Martine, on parlait de marasme nutritionnel, mais c'était pour souligner vraiment l'importance de cette réflexion et cette prise en charge. Quand on réfléchit sur la filière et qu'on dit que c'est important, on se rend compte, en fait, qu'il y a plusieurs points de rupture pour une bonne prise en soin ou une bonne considération de la nutrition du sujet âgé. Alors, classiquement, on parle en premier de la rupture entre la ville et l'hôpital, mais on verra que ce n'est pas que ça. En tout cas, c'est vrai que quand une personne domicile arrive à l'hôpital, on n'a pas beaucoup forcément d'informations sur ce qui se passe à la maison, un poids de référence, savoir s'il y a des problèmes de force musculaire. Agathe évoquait les critères qui semblaient intéressants à observer à domicile et notamment par rapport à la force musculaire, c'est marcher, c'est se lever d'un fauteuil, c'est autant d'observations qui paraissent banales mais qui sont vraiment importantes pour une bonne évaluation. Les habitudes alimentaires à la maison ne sont pas tellement visitées, en tout cas, les gens ont des régimes de longue date, alors régimes, pas forcément des régimes sans sel, sans résidus, c'est des habitudes qu'ils ont et c'est très peu souvent remis en question et donc, on n'est pas forcément au courant et ça n'a pas été vraiment pensé avant. Et puis, à domicile, on a des patients qui vont avoir aussi des pathologies aiguës ou des pathologies chroniques et la nutrition n'est pas forcément prise en compte alors qu'on sait que la dénutrition peut être la cause d'une maladie chronique, on parle des cancers, mais aussi, on peut être, ça peut être en cause, peut être aussi des pathologies aiguës, donc on appelle les dénutritions endogènes, donc les maladies en elles-mêmes peuvent amener à dénutrir voire aggraver des dénutritions et à domicile, on traite la pathologie, par l'antibiotique ou ainsi de suite, mais pas forcément en pensant à la nutrition. À l'hôpital, il existe aussi plusieurs types de ruptures, on est dans un monde hygiéniste et on est de plus en plus rigoriste. Alors moi, je travaille à Bretonneau et on interdit en fait aux familles d'amener à manger de l'extérieur, donc pour éviter des contaminations, mais on pourrait se poser des questions quand même et peut-être parfois assouplir les choses. À l'hôpital, c'est un sujet qui est plus économique que qualitatif, on fait des économies, surtout, y compris sur l'alimentaire, au détriment de la présentation et de la qualité, c'est à déplorer. Et puis en fait, du coup, on a des systèmes qui sont de plus en plus difficiles à personnaliser. On arrive à avoir des régimes par rapport aux habitudes culturelles, voire religieuses, mais on n'est pas capable d'avoir un niveau de personnalisation beaucoup plus important que ça. Et moi, je pense aussi, ce qu'on observe aussi, c'est qu'on ne reconnaît pas des familles ou des professionnels d'une. Je vous ai mis haché versus mixé, voilà, donc la déthéticienne ou la personne à l'hôpital va dire oui, ce monsieur, en fonction de ça, c'est du mixé et ce n'est pas autre chose et le conjoint va vous dire bah oui, mais moi, en fait, à domicile, le mixé, ça ne marche pas et le haché, ça marche très bien. Et bien non, on va plutôt imposer notre savoir et parfois ne pas respecter ce qui est fait à domicile et ce qui est dommage avec une perte de temps derrière. Donc, on parle souvent de ce qui se passe avant l'hôpital, on dit que ça se passe mal entre la ville et l'hôpital, mais il faut aussi s'interroger sur la sortie de l'hôpital où on peut avoir des prescriptions sans suivi qui sont sur une ordonnance et qui ne sont pas accompagnées. Ce n'est pas un sujet sur lequel il y a beaucoup d'éducation thérapeutique. Alors, Agathe pourrait peut-être compléter, mais moi, je ne connais pas beaucoup de services qui ont travaillé spécifiquement là-dessus pour éduquer le patient sur sa propre surveillance au niveau du poids, sa consommation alimentaire ou même de sa force musculaire. Et puis, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne se sert pas en fait de l'alimentation comme un vecteur thérapeutique. Or, on voit bien que, par exemple, pour ce que je connais, le suivi des patients d'aimants, maladie chronique évolutive, les conjoints, alors qu'ils sont souvent des épouses et qu'ils font à manger, en fait, apprécient de pouvoir avoir des conseils pour maîtriser l'évolution de la maladie. Et donc, c'est des conseils de bon sens, mais c'est important et en tout cas, ça donne l'impression et le sentiment et au bout du compte, c'est efficace, ça donne donc des moyens de contrôler l'évolution de ces maladies chroniques évolutives. Alors, pardon, je vais trop vite. Et donc, ce que je voulais dire en conclusion, pardon, ça va trop vite. enfin, ce que je voulais dire en conclusion, c'est que la dénutrition, c'est l'affaire de tous et ça, c'est bien sûr au niveau du dépistage, mais c'est un peu trop tard et donc, il faut, et du traitement, mais il faut aussi travailler sur la prévention et éviter que la dénutrition se mette en place. Je vous remercie de votre attention. Merci Olivier pour ce topo. On a une question d'un pharmacien qui nous demande quelle est sa place au niveau de la dénutrition. Alors, je pense qu'il a une place au niveau du repérage, peut-être du diagnostic et puis aussi, je pense à la hiatrogénie aussi. Qu'est-ce que tu penses ? Tu peux nous faire une réponse ? En tout cas, on a eu pas mal de programmes de collaboration avec les pharmaciens parce qu'ils ont une place très particulière, ils connaissent très bien leur population, ils peuvent voir l'évolution des personnes, notamment la perte de poids et certains patients vont se peser en pharmacie. Ils ont aussi un rôle conseil majeur par rapport aux médicaments qui sont pris et dans la dispensation médicamenteuse. Et puis après, il y a tout ce qui est acheté en parallèle, en complément nutritionnel où là, ils ont aussi un rôle conseil bien connu. Mais je crois que c'est une collaboration qu'on devrait plus développer. On l'a fait sur le 18e avec quelques officines, mais qu'on devrait plus développer parce qu'ils ont vraiment une place en ville importante d'observation. Merci beaucoup Olivier. On va continuer notre webinaire et on va donner la parole à Louis Mathias qui est directeur de l'EHPAD Ferrari de l'Ordre de Malte. Il est aussi coordonnateur de l'Ordre de Malte pour les EHPAD et puis il est référent personnalisé à la FEA et aussi membre très actif du Gérondif. Louis Mathias va nous parler de la prise en charge multidisciplinaire au sein de son EHPAD de la nutrition des personnes âgées au moment de la crise Covid et après Covid. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci. Pour illustrer ce qu'on a pu faire en bien et peut-être en moins bien dans l'accompagnement nutritionnel des résidents en EHPAD, ce qu'on a pu faire à la maison Ferrari. Donc Ferrari, 158 résidents, on avait deux avantages pour faire face à cette crise. ça a été un médecin coordonnateur qui est gériatre et qui surtout est nutritionniste et des équipes qui étaient déjà sensibilisées à la prise en charge nutritionnelle puisque pour chaque résident, on faisait déjà un bilan nutritionnel d'entrée, une albuminémie tous les six mois. Tous les mois, pour chaque résident, on fait un point nutritionnel en équipe où on aborde le sujet du poids, des problèmes alimentaires, on met en place des actions correctives et les équipes étaient déjà sensibilisées à ces accompagnements nutritionnels, notamment par une étude qu'on avait conduite avec le CHU de Montpellier sur l'intérêt des mangez-mains. On a découvert un certain nombre de choses au fur et à mesure de la crise et on a adapté nos accompagnements nutritionnels à ce qu'on voyait apparaître. Ce qu'on a vu d'une façon globale, ça a été de la dénutrition systématique inhérente à l'état infectieux, c'était le premier paramètre qui influençait l'état nutritionnel, mais aussi ces fameux troubles digestifs qu'on a tous connus qui altéraient les prises alimentaires, l'état dépressif qu'on a beaucoup décrit avec sa fameuse perte de l'appétit, l'isolement social aussi qui a été un facteur déterminant dans les problèmes de nutrition, l'isolement social relatif au confinement, mais aussi à l'absence des familles qui n'apportaient plus toutes ces petites bonnes choses qu'elles savaient que leurs parents aimaient et puis les réductions tout simplement des relations entre les résidents, tout ça, ça participait à limiter l'alimentation plaisir qui est tellement importante pour nos résidents et puis les situations techniques comme l'oxygénothérapie qui là aussi a participé à gêner les prises alimentaires. Alors, au fur et à mesure de cette période, on a connu différents épisodes. Le premier épisode, ça a été à l'occasion de la première vague épidémique, donc en avril-mai, on a créé une unité COVID comme beaucoup, bien dotée de personnel avec des résidents qui étaient par définition alités au fauteuil sous oxygénothérapie ou perfusées, par définition avec une faible activité physique et d'emblée, sans connaître ce qu'on allait découvrir au fur et à mesure, ça a été le choix d'une alimentation à la demande, souvent déterminée par les circonstances ou la situation des résidents. On a été souvent amené à fractionner les repas toutes les deux heures, évidemment, les textures adaptées aux possibilités des résidents et on a été même quelques fois jusqu'à devoir alimenter certains résidents qui avaient de fortes difficultés à la prise alimentaire, les alimenter à la seringue de manière extrêmement fluide, soit dans la journée, soit dans toute nique des mers, mais voilà, en tous les cas, une proposition extrêmement soutenue et adaptée. Et systématiquement, là aussi, pendant cette période, cette première période, on a enrichi l'alimentation. Alors, on aimait beaucoup les potages enrichis midi et soir et quelques fois le matin, dès le matin, systématiquement, les repas enrichis et puis des compléments alimentaires à la demande en fonction des capacités alimentaires et des goûts des résidents. Ça, ça a été la première période avec les premiers enseignements nutritionnels de cette période. La deuxième période de l'accompagnement nutritionnel et de ce qu'on a découvert, ça a été la période de déconfinement partiel où on a découvert des tableaux nutritionnels qu'on a pu qualifier de post-épidémique. Ça se caractérisait par quoi ? Ça se caractérisait par ces syndromes de dénutrition qui persistaient après le COVID, une faiblesse musculaire extrêmement importante avec une altération de l'état général qui persistait après un éventuel épisode infectieux et puis ces fameux états dépressifs avec perte de l'appétit et puis tendance au repliement sur soi. Donc, pendant cette période, on a, comme beaucoup d'entre nous, isolé l'établissement en unité hermétique entre elles, fortement doté en personnel, comme vous le voyez. Et là, on a fait le choix que la priorité, c'était l'accompagnement alimentaire. Évidemment, parallèlement avec la surveillance épidémique et puis le dépistage d'une éventuelle dénutrition, mais vraiment mettre le focus sur l'accompagnement alimentaire et le mot d'ordre, ça a été manger équilibré, varier, adapter, mais surtout manger de tout et manger avec plaisir. Alors, comment est-ce qu'on a fait ? Les résidents qui ne pouvaient plus manger en salle à manger collectivement étaient servis sur des plateaux individualisés. Alors, ce que notre directrice des soins aimait bien, c'était les potages enrichis au vert parce que au vert, c'est en petite quantité, de manière fractionnée, aux résidents, encore une fois, adaptée à son rythme. Et donc, voilà, les potages au vert, évidemment, les tableaux de suivi des ingestats sur les portes de chaque résident qui étaient suivis au moins quotidiennement par les infirmières. Et puis, là encore, une personnalisation des repas, des aliments en fonction des goûts des résidents, des repas qui pouvaient durer très longtemps. Donc, on veillait à ce que les plats soient chauds. On a mis des micro-ondes un peu partout dans la maison. Et puis, on a utilisé largement les condiments. On a dérogé aux règles des régimes sans sel ou sucré, du sel, du sucre, du poivre, tous les condiments, tout ce qui pouvait participer de cette alimentation plaisir et permettant de manger de tout. Et on a découvert une chose, enfin, il y a quelque chose qui s'est mise en place a été l'agréation de l'accompagnement alimentaire par les équipes hôtelières avec la création de véritables binômes de soignants à SH. Et les agents hôteliers se sont appropriés l'organisation des temps alimentaires des résidents. Ils stimulaient, ils aidaient au repas les résidents, ils temporisaient le débarrassage des plateaux. Donc, on avait des plateaux qui restaient dans le respect des règles d'hygiène une heure, deux heures, parfois trois heures. Donc, il fallait remettre ça au chaud et maintenir ça. Un résident qui avait délaissé quelquefois, on revenait vers lui ou il revenait vers son repas spontanément. Voilà, une temporisation des levées des plateaux et surtout cette surveillance et ce traçage de chaque repas par le personnel hôtelier qui était au plus près du résident et qui vérifiait que le résident avait tout pris ou n'avait pas tout pris et dans des circonstances particulières alertaient immédiatement les collègues. C'était une mission de tous et la règle, la deuxième règle, c'était proposer, proposer, proposer en variant les goûts et les couleurs et aussi en variant les proposants parce qu'avec un proposant, si ça ne marchait pas, avec un autre proposant, une autre façon de proposer, ça pouvait marcher. Donc voilà, il fallait, c'était une mobilisation permanente et collective. Aussi, mise à disposition de ce que les résidents aiment bien, les fameuses madous ou d'autres petits gâteaux qui étaient laissés en libre accès tout au long de cette période pour les résidents, mise à disposition évidemment dans le respect des règles des produits laitiers, les yaourts, les crèmes et il nous est arrivé en dérogeant aux règles et j'ai volontairement fermé les yeux là-dessus, il nous est arrivé de solliciter des familles qui ne pouvaient pas venir voir leur résident mais qui soit apportaient des petites choses qu'elles savaient que leurs parents aimaient bien, soit même allaient jusqu'à préparer des petits plats à la maison pour tel ou tel parent et ça participait de la stimulation du résident qui savait que ça avait été préparé par son enfant ou son petit enfant avec amour donc c'était un élément de motivation, c'était adapté à ce qu'il voulait et ça entretenait le lien entre le résident et la famille. Voilà, donc sollicitation des familles pour les apports de remords et puis qui était rempli à longueur de temps et dans lequel on allait piocher la nuit. Toujours pendant cette deuxième période, au-delà de cet accompagnement nutritionnel proprement dit, ça a été le travail sur la composante isolement. Vous voyez, lorsque les résidents ne pouvaient pas manger collectivement en salle à manger, on les installait pour les repas au pas des portes, ça avait pour avantage qu'ils voyaient leurs voisins, ils voyaient la vie de l'unité, ils se voyaient entre eux, ça c'était très important, donc ils voyaient que leur ami de la chambre d'à côté était toujours en vie, allait bien et ça, ça participait de la co-stimulation et de la vie sociale. Évidemment, dès que c'était possible, la sortie précoce des chambres, on améliorait l'environnement, etc., donc on a fortement travaillé sur cette composante isolement et puis, troisième élément de travail, ça a été la mobilisation physique dès que ça a été possible. On a la chance d'avoir là aussi une équipe de kinés spécialisée en gériatrie et donc des kinés extrêmement investis qui participaient de cette remobilisation dès que c'était possible et là aussi, cette activité physique des résidents, ça participait à stimuler l'envie de manger des résidents. Donc, voilà, c'était une mobilisation permanente. La petite unité COVID qu'on avait créée pendant la première vague, on l'a faite perdurer, on l'a transformée en unité de coaching, coaching alimentaire, coaching physique par où passaient soit des résidents en situation de post-COVID, soit des résidents qui n'avaient pas été atteints par la COVID mais qui étaient particulièrement fragilisés, notamment d'un point de vue alimentaire et physique et là, les résidents étaient coachés avec vraiment le principe de l'alimentation plaisir, du reopening et de l'activité physique. Pour ces résidents, on allait quelquefois lorsque la cuisine qui adaptait vraiment les plats à nos résidents ne pouvait pas pourvoir, eh bien, ils nous arrivaient d'aller chercher quelque chose à l'extérieur pour permettre à un résident de manger telle ou telle chose qui lui ferait plaisir. La troisième période, ça a été la période de l'acquis de tout ce savoir-faire qu'on avait accumulé. Une deuxième vague, création de l'unité COVID et là, d'emblée, on a mis en place des éléments de prévention de tout ce qu'on avait appris, c'est-à-dire prévention de la dénutrition et prévention des syndromes post-COVID qu'on avait pu apprendre. Donc, dans les unités COVID, repas enrichis systématiquement, tout le personnel mobilisé qui mangeait avec les résidents, le moins possible de repas en chambre, donc deux petits espaces par unité COVID, deux petits espaces, salles à manger dans l'unité et tout le monde mangeait ensemble, y compris le personnel, avec une forte vie sociale dans cette unité COVID et une mobilisation physique très systématique et très précoce, mobilisation au lit, mobilisation dans la chambre et ensuite dans l'espace de la maison. Qu'est-ce qu'on a tiré comme enseignement dans l'accompagnement nutritionnel des résidents pendant cette période de crise ? Dans une maison qui était déjà un peu sensibilisée, on a découvert des situations nouvelles, des situations de dénutrition plus importantes avec un état infectieux particulier et une persistance durable de la dénutrition après l'infection, l'altération générale qui persistait, ces fameux états dépressifs qui influençaient l'appétence et sur lesquels il fallait qu'on travaille, l'influence majeure de l'isolement social qu'il fallait aussi prévenir dans l'accompagnement nutritionnel et l'importance de la remobilisation physique et psychologique. Donc, on a vraiment appris au fur et à mesure et on a pu mettre en place au fur et à mesure des mesures d'accompagnement mais aussi surtout de prévention de ce qu'on avait vu arriver tout au long de cette période épidémique. La conclusion, encore une fois, ça a déjà été dit que c'est vraiment l'affaire de tous, l'affaire des soignants mais aussi des hôteliers et de la direction et de l'encadrement. tout le monde doit être mobilisé tout au long de la période du matin jusqu'au soir et souvent la nuit. Voilà, c'est une dynamique collective, un effet d'équipe et puis une découverte qui perdure aujourd'hui, c'est la découverte de l'importance du personnel hôtelier dans l'accompagnement nutritionnel. C'est eux qui connaissent au mieux nos résidents, qui connaissent leur goût, leur rythme et qui sont très très importants pour nous dans la prise de repas et dans l'accompagnement nutritionnel et dans le dépistage aussi de tous ces éléments qui ont été décrits et qui sont évocateurs de débuts des nutricions. Je ne peux pas passer sur les questionnements éthiques qu'on doit se poser régulièrement. Je n'ai plus le temps pour vous décrire l'histoire des portes transparentes mais voilà, on s'est régulièrement posé des questions parce que pendant cette période, il y avait une place large pour les initiatives personnelles, l'autorisation de choses qui n'étaient pas autorisées à d'autres moments mais même les confronter à la question de la composante éthique de toutes ces initiatives et des choix que l'on faisait. Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup M. Mathias pour cette présentation très riche et très vivante, très intéressante. Vous avez été très réactif à cette période Covid et vous avez tout de suite décelé les problèmes. Je pense que vous avez dû dépenser beaucoup, beaucoup d'énergie parce que c'était emmener toute cette équipe pour combattre les problèmes de dénutrition et lutter contre cette dénutrition. Ça n'a pas dû être facile. Les ressources humaines étaient rares quand même en cette période. Comment vous avez fait ? En plus, vous avez de nombreuses activités. c'est la dynamique collective, c'est-à-dire qu'on s'est comporté tous les uns les autres et les encadrants ont porté les équipes comme les équipes les ont portées parce que tout le monde comptait sur tout le monde. et puis les résidents nous ont appris beaucoup de choses. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appris sur les besoins des résidents, ça a été en accompagnant les résidents, notamment sur cette situation de dénutrition. Donc, comme souvent, ce sont les personnes dont on s'occupe qui nous apprennent à nous en occuper. Voilà, donc, je ne peux pas dire autre chose. En situation de crise, il faut beaucoup de connaissances, de compétences, mais aussi une dynamique collective et le collectif en général aide beaucoup. Mais ce collectif, il ne se crée parfois pas du jour au lendemain. Merci beaucoup pour cette présentation et maintenant, on va aborder le plaisir de l'assiette et l'enrichissement nutritionnel avec le cuisinier Jean-Luc Valenti qui est cuisinier au CASVP et conseiller technique du CASVP sur le plan nutritionnel. Donc, il a enregistré sa présentation. Vous pourrez lui poser les questions, nous lui transmettrons et vous aurez donc toutes les réponses. L'alimentation en EHPAD. Éviter la malnutrition pour éviter la dénutrition. Éviter en EHPAD au regard des éventuelles pathologies que présentent les résidents liés à la dénutrition. Le service médical nous sensibilise. L'on doit par le fait souvent se remettre en question pour d'une part répondre aux attentes et d'autre part faire plaisir aux résidents. de la malnutrition à la dénutrition. En tant que cuisinier, ce qui est important, c'est d'une part, les apports alimentaires ne doivent pas être des normes, mais plutôt des repères. C'est-à-dire, rien ne doit être figé. On doit constamment s'adapter tous les jours aux demandes. D'autre part, nous sommes sensibilisés sur le fait que le risque majeur à partir d'un certain âge n'est pas l'obésité, comme on a tendance à le croire, mais la malnutrition liée notamment au manque de protéines et de calcium. Pour cela, les différentes formes de régime souvent disparaissent. Seule la qualité est privilégiée. Au risque de me répéter, l'on doit s'adapter et répondre constamment aux attentes. Les causes de la malnutrition, les idées fausses, d'une part, les régimes et modes alimentaires, la solitude, le perte de la régulation de l'appétit, surtout après 70 ans. Comment y répondre ? Les personnes sont toujours très ouverts aux nouvelles recettes et aux changements. Dès l'instant, ce qui a été préparé est apprécié par les résidents. D'une manière générale, l'important est de faire des repas appétissants. s'appliquer en cuisine, travailler les goûts, les couleurs, les textures, etc. Il est important que les résidents déjeunent et dînent en salle de restaurant. Ce qui est important aussi, c'est d'être en contact. C'est bon pour le moral et cela stimule l'appétit. Il y a forcément des échanges entre les résidents. D'où l'importance aussi, ne pas oublier, d'une bonne communication entre les soignants et la cuisine. D'où, plus que jamais, il faut travailler sur le goût, la présentation et la stimulation. La prise de conscience du personnel. Il est important aussi de nourrir les résidents le plus possible d'une manière naturelle et ce, jusqu'à la fin de leur vie et d'offrir par le fait des repas de qualité. Pourquoi ? Nous travaillons dans une restauration dite fermée, c'est-à-dire les personnes mangent au même endroit matin, midi et soir. Le danger principal pour ce type de prestation est la lassitude qu'il faut combattre en proposant une gamme de recettes étendues. Pour cela, il est important de connaître les goûts des personnes âgées et leurs habitudes alimentaires. Ce qui est bien dans notre métier, c'est que chaque cuisinier a la possibilité de pouvoir s'exprimer en offrant une cuisine différente, ce qui permet par là même d'établir un échange entre le cuisinier et les résidents. Allez voir les résidents, il faut demander si le repas a plu. Cela est très riche d'enseignements et surtout du retour d'expérience. privilégier le goût. Les résidents, en règle générale, mangent peu à chaque repas, d'où l'intérêt d'offrir dans l'ensemble de la journée un choix de produits qui couvrent les besoins, notamment les besoins en protéines et en calcium. À chaque moment de la journée, le matin, le midi, au goûter et le soir, des produits à base de calcium et de protéines doivent être proposés. Exemple, les yaourts doivent être à volonté à tout moment de la journée. Beaucoup de prestations sont réalisées à base d'œufs. Exemple, des mouches de légumes, des quiches, des quiches sans pâtes, des crêpes fourrées, des oeufs au lait, de la pâtisserie à base d'œufs et de lait, etc. Toutes ces préparations améliorent la quantité protéite et calcique des résidents. Quand c'est l'été, aussi, nous pouvons aussi proposer des milkshakes à la banane, aux fruits rouges, etc. Chaque saison, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque saison, offre un panel de recettes qui répond aux attentes. Ce que nous constatons tous les jours, c'est que les résidents apprécient les changements. Il n'y a pas d'opposition aux nouvelles recettes. Les recettes anciennes ne sont pas forcément un gage de satisfaction. Les personnes âgées ne se tournent pas systématiquement sur leur passé culinaire. Souvent, j'ai constaté qu'une préparation travaillée en variant les couleurs, soigner la présentation, le goût est un gage de satisfaction, d'où, je le répète, créer un lien. Sortir de la cuisine est important. Récolter de l'expérience, pour moi, c'est le cœur du métier. Nouvelle approche de cuisinier, des nouvelles saveurs peuvent être proposées à condition que celle-ci soit adaptée à une éventuelle pathologie. Exemple, de dentition et de mastication. respecter, ce qui est très important, c'est que respecter les préconisations des médecins, travailler en collaboration directe avec les cadres de santé, les infirmières, les aides-soignantes, donner des conseils de présentation à celles et ceux qui servent. Assister régulièrement aux réunions de transmission. les équipes du matin et du soir sont réunies à ces réunions. La durée à ces réunions, on me reproche souvent, on me dit souvent que les chefs et les cuisines n'ont pas le temps de monter, mais cela ne représente que dix minutes. On apprend plein de choses à ces réunions. Cela permet de travailler en plus ensemble et connaître les problématiques de chacune ou de chacun. L'information concernant la satisfaction ou l'insatisfaction des mets en salle de restaurant est aisée. Les résidents sont en contact avec le cuisinier. Cela est plus difficile dans les unités de vie protégées où celles-ci n'ont plus de difficultés quant à exprimer leurs souhaits et leurs appréciations. Il est donc primordial pour nous autres cuisiniers de travailler en étroite collaboration avec les équipes de ces unités pour affiner les prestations et d'autre part il est important aussi de s'y rendre régulièrement pour mieux comprendre les besoins des personnes les plus fragiles. J'ai mis quelques idées recettes pour vous donner. On peut faire toutes ces diapositives c'est des mets qui sont réalisés par des cuisiniers lambda. Ce n'est pas que le chef de cuisine c'est aussi les cuisiniers et elles sont réalisables mais très faciles d'accès. Exemple là je vous ai mis une mousse d'avocat je vous ai mis un céleri rave où je vous ai mis aussi une recette avec une tarte citron un peu revisité. Ce qui est intéressant c'est qu'on est parti d'une base d'une tarte citron normale et on a tout décliné pour que tous les résidents puissent manger goûter les prestations que font les cuisiniers. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez été convaincu par la présentation de Jean-Luc Valenti qui est vraiment un cuisinier hors pair qui sait allier protéines saveurs et puis mixé et présentation et qui travaille beaucoup avec les soignants et le CASVP a beaucoup de chance d'avoir un cuisinier comme ça. Pour info on nous demande des recettes et on vous mettra également la doctrine qu'on a fait pendant la crise Covid où on avait publié de nombreuses recettes aussi bien pour les gâteaux enrichis je pense aux 4 heures de nos personnes âgées elles adorent des gâteaux hyper protéinés faits maison par les aides de cuisine c'est des gâteaux qui sont faciles à faire. On a eu une question et là c'est pour Agathe ou Olivier est-ce que c'est dangereux de supplémenter systématiquement les gens fragiles et nutris en protéines qu'est-ce qu'on fait de leur insuffisance rénale ? Alors peut-être que je peux répondre en fait c'est vrai que le message est presque trop bien passé qu'il ne fallait pas trop forcer sur les protéines quand on avait une insuffisance rénale mais la littérature dit surtout que chez les personnes en insuffisance rénale grave ou terminale les régimes hypoprothédiques retardent le recours à la dialyse et donc si je pose bien les conditions des régimes pauvres c'est bien pour dire en effet que nos personnes âgées qui sont dénutries en fait même si elles ont une insuffisance rénale l'idée c'est qu'on n'est pas en train de retarder le passage à la dialyse ils ne vont jamais passer en dialyse et donc il vaut mieux traiter une maladie qui va avoir un impact à court terme la dénutrition que d'anticiper sur une maladie qui a un impact à long terme le plus souvent chez les personnes âgées donc chez une personne dénutrie l'idée c'est de donner la même ration de protéines qu'il y ait une insuffisance rénale ou pas voilà donc il ne faut pas hésiter à donner des protéines dès que si j'ai bien compris aussi dès qu'il y a une pathologie on ne se pose pas la question on donne des protéines et je voudrais savoir combien de temps il faut donner ces protéines à peu près quand il y a une pathologie alors en fait la durée d'une renutrition ça dépend un peu de l'appétit de la personne de la maladie en question s'il y a des maladies chroniques des maladies aiguës en fait l'idée c'est d'essayer de retrouver le bon poids pour cette personne et ça c'est assez individuel ça peut être pas forcément le poids maximum mais disons un poids suffisamment proche dans les six mois un an précédent et d'autre part de retrouver la force musculaire donc c'est nutrition protéines activité physique et quand on a l'impression que le poids se stabilise que la personne a repris la forme et bien on peut revenir disons à un niveau de protéines qui est quand même plus important chez une personne âgée même en bonne santé c'est à dire au moins un gramme kilo jour pour la suite voilà merci merci Agathe pour toutes ces précisions maintenant on va aborder la lutte contre la dénutrition à domicile avec les auxiliaires de vie et les services de soins à domicile Stéphanie Kermitz qui a été longtemps responsable de la formation des transmetteurs et cette formation continue un peu en dur va nous présenter cette formation innovante et comment ils ont abordé la lutte contre la dénutrition avec les auxiliaires de vie donc cette présentation est enregistrée et de la même façon vous pourrez poser toutes les questions à Stéphanie nous lui transmettrons bonjour la formation dont je vais vous parler est un projet de l'association Les Transmetteurs fondé par le docteur Xavier Menuli et Suzanne Tartière le docteur Emmanuel Lee et le docteur Tartière en s'appuyant sur l'expertise de Martine Soudani gériatre et de Gisèle Bessac gérontologue ont lancé la formation accompagnant à domicile de personnes à fragilité multiple pour répondre aux grands enjeux en lien avec le vieillissement de la population à savoir améliorer l'accompagnement des personnes en situation de fragilité et notamment des personnes âgées qui souhaitent vieillir à domicile pour leur permettre de vivre bien à leur domicile soit à peu près 85% de personnes professionnaliser les aides à domicile qui les accompagnent au quotidien et qui font face à des situations d'accompagnement de plus en plus complexes à savoir qu'un quart des personnes sont formées dans le secteur un quart seulement et enfin valoriser le métier d'aide à domicile et notamment reconnaître les compétences médico-psycho-sociales que nécessite l'accompagnement de personnes fragiles au quotidien La formation accompagnant à domicile est une formation de 420 heures à raison d'une semaine par mois pendant un an et elle est destinée aux aides à domicile en poste Dans cette formation nous avons fait le choix de consacrer une grande place à l'alimentation et à la prévention de la dénutrition parce que l'aide au repas est une des missions quotidiennes de l'aide à domicile et qu'il est important de bien la former sinon elle ne se rend pas compte de tout ce qui se joue derrière l'alimentation Nous abordons cette thématique dans sa dimension médico-psycho-sociale donc la dimension médicale est abordée dès le début de l'année à travers les cours du docteur Marie-Pierre Hervie sur le vieillissement normal et pathologique du corps et des sens parce que certaines notions sont complexes les transmetteurs ont construit un partenariat avec Caria Team qui crée des capsules pédagogiques qui permet ainsi aux étudiants de revoir et de revoir les contenus quand ils le souhaitent après le cours Les thématiques qui introduisent donc la prévention l'importance de la prévention de la dénutrition sont le vieillissement de l'appareil locomoteur de l'appareil digestif de la vue du goût et de l'odorat et nous avons également créé une capsule sur les troubles de la déglutition Ces notions sont reprises lors de la semaine dédiée à l'alimentation Pour la promotion 3 nous avions fait appel au docteur Ferry Pour la promotion 4 c'était Anaïc Ronarck diététicienne spécialisée dans l'alimentation des personnes âgées qui intervient trois après-midi pour aborder les thématiques suivantes en s'appuyant notamment sur les plats réalisés le matin et dégustés le midi Ces cours sont précédés d'ateliers de cuisine animés par Virginie Pelletier qui est chef et qui dans son parcours a non seulement étudié mais aussi travaillé en lien avec des publics vieillissants et handicapés Virginie Pelletier leur transmet les connaissances de base sur la technique de cuisine à savoir la découpe la cuisson des aliments et l'assaisonnement qui est très important pour les personnes âgées Nous avons fait le choix de trois thématiques pour la constitution des menus La première journée c'est vraiment une cuisine du quotidien équilibrée et de saison Le deuxième jour est consacré à des plats qui permettent le manger main mixé et semi-niquide Et le jour 3 on est sur un repas un peu challenge sans viande sans gluten et sans lactose Les recettes sélectionnées favorisent la cuisine du quotidien ça va être simple du riz des petites boulettes de viande des légumes de placard donc c'est à dire on va voir comment faire une bonne soupe avec une boîte de petits pois et de réemploi comment avec le riz qu'on a cuisiné et la veille on peut le reprendre et faire de très bonnes galettes au fromage Bien entendu les recettes ne demandent pas de matériel sophistiqué et vraiment il faut se dire que le choix des recettes est important parce qu'il faut trouver des recettes qui répondent aux problématiques des aides à domicile à savoir le fait qu'elles ne peuvent pas faire les courses à chaque fois que le temps dédié à l'aide au repas est souvent très très court et elles sont aussi confrontées à des personnes qui ont des moyens financiers moindres donc il faut des plats qui ne coûtent pas très cher la dimension psychosociale est bien entendu abordée par les deux enseignantes Anna E. Cronach aborde comment aider les personnes comment elles peuvent s'y prendre pour aider pour l'aide pardon qu'elles peuvent apporter pour faire de ce moment un moment de plaisir Virginie Pelletier elle aborde l'importance d'une belle présentation des plats pour donner envie de manger mais nous allons plus loin on leur fait vivre le plaisir c'est à dire que les étudiants cuisinent ensemble de bons plats il y en a assaisonnés dressent de belles assiettes dans un beau lieu parce que nous avons décidé de faire cette semaine de l'alimentation dans la cuisine d'emploi de Thierry Marx nous leur par contre nous leur faisons vivre un temps moins moins agréable c'est à dire que nous avons des simulateurs de vieillissement et nous sommes dit qu'il serait intéressant de leur faire vivre un repas avec une ou plusieurs pathologies par exemple la DMLA et la surdité cette expérience leur permet de prendre conscience de l'impact de ces pathologies sur le plaisir et la facilité de partager un repas ils finissent bien souvent le repas très concentré sur leur assiette et ne s'échangent que quelques mots parce qu'il est difficile pour eux de converser et de manger cette année nous avons décidé d'aller encore plus loin nous avions à coeur de les former nous avons toujours eu à coeur de les former à la méthode Montessori et il est important pour nous de l'aborder de façon pratique il nous semblait évident qu'un atelier de cuisine serait un très bon support pour aborder la méthode Montessori donc la semaine de l'alimentation commence par un cours sur les principes de la méthode Montessori et se clôture par l'animation d'un atelier avec les résidents de la maison de retraite Alké de Brousse qui est située pas très loin du centre de formation cuisine mode d'emploi les apprentissages tirés de ce temps d'atelier sont nombreux ils voient concrètement ce que les personnes peuvent faire ou non avec leurs différentes pathologies Alzheimer arthrose etc que lorsque les personnes participent oui la découpe n'est pas parfaite mais elles ont un plaisir et une fierté d'avoir contribué à la réalisation de ce repas et c'est ça l'important elles se rendent compte du plaisir que les personnes prennent à manger dans une table bien dressée elles voient la différence des goûts des uns et des autres trop salés pas assez etc les intolérances des uns et des autres et les nombreuses surtout les nombreuses conversations et les souvenirs qui viennent aux personnes lorsqu'elles sont en train de préparer le repas et de cuisiner les étudiants et les personnes âgées ont passé un tellement bon moment lors de cet atelier qu'à l'initiative d'un des résidents cet atelier a terminé en dansant on a terminé en dansant enfin sur l'aspect plus psycho nous consacrons deux après-midi aux troubles et aux maladies en lien avec l'alimentation comme par exemple l'anorexie la boulimie les addictions comme l'alcoolisme et là en fait les étudiants accompagnés par Audrey Kirmis qui est psychologue clinicienne abordent les situations rencontrées à domicile et voient ensemble comment faire dans ces situations-là parce qu'ils comprennent tout au long de la formation leur place importante dans l'accompagnement de la personne et dans la prévention de la dénutrition comme l'explique j'aime reprendre le terme du docteur Soudani qui leur explique souvent quels sont les yeux et les oreilles des médecins la thématique de l'alimentation revient pendant le cours sur la transmission ciblée ils identifient ils reparlent vraiment des informations qu'il est important de repérer et de transmettre comme par exemple la perte d'une sensation de faim ou de soif des personnes justement la consommation d'alcool de façon très régulière et assez importante ou l'inadaptation de la cuisine ou de la vaisselle pour permettre à la personne de continuer à être autonome sur l'alimentation voilà les raisons pour lesquelles les personnes ne portent pas leur dentier les signes révélateurs de la députation etc voici comment dans les grandes lignes nous avons conçu l'enseignement sur l'alimentation pour rendre les aides à domicile acteurs de la prévention contre la dénutrition et surtout acteurs du maintien du plaisir de manger voilà c'est un bon webinaire j'ai pu voir avec cette présentation de Stéphanie Kermis que bien manger c'était possible ça pouvait être un plaisir et que vraiment c'est un soin un soin qui est accessible que tout le monde auquel tout le monde peut participer et qui est vraiment très 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 important en termes de santé publique maintenant on va donner la parole à une spécialiste du plaisir de l'assiette c'est Mathilde Cotten qui est chef de projet de Silure-Franchette et qui va nous présenter les actions particulières celles qui sont réalisées avec l'ARS Ile-de-France donc je vous laisse la parole merci beaucoup donc je m'appelle Mathilde Cotten je suis chef de projet de Silure-Franchette donc Silure-Franchette qui sommes-nous et que faisons-nous donc nous sommes un programme de prévention et de sensibilisation à l'alimentation pour les plus de 60 ans et pour ceux qui cuisinent pour eux donc on promue une alimentation qui est équilibrée durable gourmande et également adaptée aux besoins des seniors et notre objectif c'est vraiment de donner l'envie aux seniors de se faire plaisir au quotidien lors des repas en donnant les clés pour le faire et qu'ils soient acteurs de leur santé donc notre conviction principale c'est que l'alimentation c'est un véritable levier pour être en bonne santé et pour être aussi en bonne santé le plus longtemps possible donc on souhaite aider les seniors à s'y retrouver et leur donner les clés pour garder pour maintenir en tout cas une alimentation et que cette alimentation soit un plaisir donc quelques chiffres de Silure-Franchette donc Silure-Franchette est née en 2014 avec un concours de gastronomie avec les chefs cuisiniers d'EHPAD et depuis 2017 on a en place des actions à la fois dans les établissements et à destination également des seniors à domicile et depuis 2020 donc nos actions ont vraiment une ampleur nationale et on a en place des actions en présentiel et également en distanciel pour s'adapter à la situation sanitaire et donc quelques chiffres donc on a plus de 1000 établissements partenaires on a touché en tout cas sensibilisé plus de 50 000 personnes et on met en place plus de 500 actions de prévention par an en Ile-de-France donc on intervient dans tous les départements de la région on a plus de 200 établissements partenaires on a sensibilisé plus de 7 000 personnes et on met en place plus de 300 actions de prévention donc nos domaines d'intervention donc pour vous parler plus concrètement de nos actions donc on a trois domaines donc le premier qui est la prévention dont je vous parlerai un petit peu plus après des trois typologies d'actions que l'on a donc qui touchent les personnes donc que ce soit du domicile en établissement et également les professionnels de santé donc le domaine de prévention c'est vraiment de mettre en place des actions autour de l'alimentation des actions de sensibilisation auprès de de tout public pour sensibiliser à une alimentation qui va être adaptée durable et comme je disais tout à l'heure surtout gourmand le deuxième domaine c'est l'accompagnement donc plutôt à destination des chefs et des cuisiniers des équipes de soins et également des aides à domicile donc l'idée c'est de proposer un programme d'accompagnement de ces professionnels pour les sensibiliser à une alimentation qui va être plus adaptée au public auprès desquels ils travaillent et le troisième domaine donc c'est le domaine de formation donc là c'est exclusivement à destination des chefs et des cuisiniers d'établissement où là on propose une formation donc sur les différents domaines donc ça peut être les textures les cuissons etc. et donc c'est pour adapter l'alimentation auprès des résidus donc comme je vous le disais au niveau du domaine de prévention donc on a trois types d'action donc le premier c'est un domaine je m'informe donc qui permet d'améliorer les connaissances en matière d'alimentation il y a plus de 60 ans donc par là ça va être des ateliers de type des visites de ferme des visites de marché des quiz nutrition un deuxième type d'action où là c'est plutôt je partage où l'idée c'est d'avoir des actions conviviales où les personnes vont vraiment partager échanger entre elles donc ça va être comme Radio Senior la fête des seniors également ou la fête des saveurs ou les concours de gastronomie qu'on a mis en place et le troisième pilier c'est jeux cuisine où là on va vraiment inciter les personnes à mettre en pratique la cuisine pour qu'elle soit adaptée des ateliers de cuisine adaptés à la population de plus de 60 ans donc là c'est des ateliers de cuisine comment faire ses courses au quotidien etc. donc pour vous parler plus spécifiquement des formats à destination des EHPAD donc on en a rapidement parlé au tout début de ce séminaire de l'introduction donc il y a le projet le séminaire des chefs donc il est lui à destination des chefs cuisiniers et des professionnels d'établissement donc c'est un projet qui s'organise en deux temps donc avec une première journée plénière qui est à destination de tous les professionnels des établissements l'idée c'est de parler alimentation des seniors approfondir vraiment les connaissances nutritionnelles en partant sur quels sont les besoins quels sont les changements qui s'opèrent avec l'âge qu'est-ce que la dénutrition aussi les textures etc. suivi de deux jours de formation qui elles sont adressées exclusivement aux chefs cuisiniers d'établissement l'idée c'est d'améliorer les compétences techniques des chefs mais également de les fédérer les chefs d'un même territoire autour de cette dynamique le deuxième projet qui s'intitule au menu de mon EHPAD qui lui est à destination de tous les professionnels des établissements et également des résidents donc il y a deux programmes qui sont déployés en simultané un premier un programme d'animation à destination des résidents et un deuxième plutôt d'accompagnement en direction des professionnels donc ce projet c'est vraiment une co-construction entre tous les professionnels des établissements c'est vraiment créer une synergie et de monter collectivement en compétence sur le projet tous les professionnels donc que ce soit dans la mise en place du programme d'animation ou que ce soit dans le programme d'accompagnement on va parler de communication entre les services mais également d'alimentation parce que l'alimentation c'est l'affaire de tout le monde et pas seulement du chef cuisinier et le troisième format qui est donc la formation donc celui-ci exclusivement à destination des chefs de cuisine donc c'est sur deux jours consécutifs et donc lors de cette formation il y a différents modules qui sont proposés donc comme les textures modifiées l'optimisation également des dorés et des stocks l'enrichissement naturel le manger main le dressage voilà donc ça sont vraiment nos trois projets actions qui ont le main en place et qui sont vraiment à destination des EHPAD voilà je vous souhaite merci de m'avoir écouté je ne sais pas si il y a d'autres questions voilà merci beaucoup Mathilde pour cette présentation je ne pense pas qu'on ait eu de questions je me tourne vers Claire on voit bien que cet objectif d'accompagner les cuisiniers c'est très très important les sensibilités à nos problèmes nutritionnels auprès des personnes âgées on parle beaucoup des EHPAD mais je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie non plus les USLD l'hôpital etc et je sais qu'Agathe travaille là-dessus aussi et Olivier on va aborder maintenant le problème le problème la certification qui a été mise en place par l'ARS Île-de-France elle a été commencée sur le plan expérimental en 2011 et puis elle a été généralisée à toute l'Île-de-France en 2014 pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de 2014 à 2019 parce qu'en 2020 on a dû l'interrompre à cause de la crise Covid il y a eu 188 établissements qui ont été accompagnés et à chaque fois il y avait un à deux établissements un à deux professionnels qui participaient par année des établissements qui participaient par année à cette certification ce qui fait qu'il y a eu à peu près 80 professionnels d'accompagnés dans ces établissements on pense faire évoluer cette certification qui était en fait les professionnels présentaient des projets et qui étaient évalués par un collège d'enseignants et d'encadrants au plan alimentation et au terme si leur projet était bon ils avaient un certificat de nutrition voilà et donc on pense faire évoluer cette certification parce que les temps bougent et puis vous voyez que le plaisir de l'assiette est quand même notre préoccupation et en ce moment il y a une enquête qui est faite au niveau de l'ARS pour pouvoir faire un bilan et aussi avoir de nouvelles orientations je laisse la parole à Sophie Mariet qui est de l'EPA de Fabier et qui va nous parler comment son établissement a vécu cette certification je crois qu'ils ont participé pendant deux ans à cette certification l'EPA de Fabier est un gros EPA et elle va et elle va nous raconter tout ça alors bonjour à tous je suis Sophie Mariet cadre hôtelier à la fondation Fabier et je vais vous présenter la certification nutrition et les actions pérennes que nous avons mis en place sur nos établissements la certification en quelques mots les enjeux de cette certification c'est la valorisation des agents qui s'y engagent et montrer les compétences spécifiques acquises en évaluant les pratiques professionnelles à l'aide d'un référentiel d'activité et de compétences sont concernés par cette démarche les infirmiers les aides-soignants les agents hôteliers ayant au moins trois ans d'expérience en EHPAD et en SIAD les candidatures se font sur la base du volontariat et tous les établissements privés et publics peuvent se porter candidats avec deux agents par structure alors la présentation de l'établissement donc la fondation Fabier est un établissement public départemental pouvant accueillir des personnes âgées en priorité originaire du Val-de-Marne car nous sommes un des établissements du GCSMS les EHPAD publics du Val-de-Marne donc la fondation Fabier c'est 4 établissements 370 résidents à Brissure-Marne avec 234 lits à Nogent 36 lits à Ormeçon la résidence dans le voile 84 lits et à Noiseau le chemin vert 16 lits alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet en commençant par le déroulement après avoir répondu à l'appel à candidature en 2014 et en 2018 deux aides-soignantes et deux hôtelières ont été volontaires chaque agent a rédigé un dossier de présentation de leurs activités en fonction du référentiel élaboré par l'ARS et nous accompagnateurs d'encadrement référents les avons accompagnés dans cette démarche ensuite a eu lieu la mise en situation professionnelle sur l'établissement de l'agent avec un évaluateur externe les agents ont ensuite présenté leur dossier devant un jury de l'ARS au cours d'un entretien de 30 minutes les quatre agents ont été certifiés alors le contenu des dossiers le contenu des dossiers décrit toutes les activités effectuées autour de l'alimentation donc la distribution des repas l'agent qui sert les quatre repas doit tenir compte des régimes des textures respecter la méthode HCCP proposer un remplacement une collation dresser une table conviviale et d'écrire toutes les animations proposées autour de l'alimentation l'accompagnement tout au long du repas inclut le lavage des mains les soins de bouche précise l'importance d'installer confortablement un résident d'être vigilant aux problèmes de déglutition et de fausses routes de savoir comment nourrir une personne en fin de vie et quoi faire lorsqu'un résident ne consomme pas son repas l'équipe pluridisciplinaire au service de la nutrition c'est le recueil des goûts pour connaître les habitudes alimentaires ça c'est les informations que la famille peut nous donner également savoir informer lors des transmissions des changements de goût de comportement de texture participer aux échanges et réunions transmissions synthèse projet de soins projet de vie sur les résidents et suivre l'évolution de l'état nutritionnel du résident avec la courbe de poids et le dosage de l'albumine donc l'analyse de nos pratiques a permis de mettre en avant trois actions phares que nous avons mis en place à l'issue de cette certification donc la première de ces actions c'est le manger main cette manière de manger s'adresse à des personnes atteintes de troubles cognitifs déambulations non reconnaissance découverte malvoyance le projet manger main permet aux personnes âgées de retrouver lors des repas les plaisirs essentiels que sont la communication la convivialité la liberté de choix et surtout l'autonomie l'estime de soi est confortée les capacités encouragées et l'appétit stimulé le moment du repas redevient alors un instant apaisant et convivial la deuxième de ces actions c'est le petit déjeuner et le goûter mais surtout le petit déjeuner en libre service alors dans les services où les résidents sont en capacité de choisir et de se servir nous avons réorganisé l'espace pour présenter tous les éléments qui composent le petit déjeuner et le goûter sous forme de buffet et les résidents composent même leur plateau c'est pas vraiment un plateau mais ils se servent eux-mêmes parce que le petit déjeuner c'est le repas le plus attendu et apprécié des résidents c'est le seul repas où les résidents choisissent réellement ce qu'ils souhaitent manger et c'est le repas le mieux consommé y compris pour les résidents délutris alors la troisième action phare ce sont les jardinières thérapeutiques alors stimulant le corps via les sensations ou l'effort physique et l'esprit par un travail de mémoire le jardinage est reconnu comme un outil thérapeutique favorisant la santé et le bien-être de la personne âgée donc il fait travailler tous les sens la vue avec les différentes couleurs l'ouïe avec le bruit des jardiniers et des conversations l'odorat avec les arbres aromatiques le goût et le toucher avec la dégustation sachant que les fruits et les herbes aromatiques ont été cultivés ont été utilisés et cuisinés par les résidents ensuite en plus de ces actions phares nous avons mis en place et pérennisé de nombreuses animations autour de l'alimentation donc les rencontres intergénérationnelles avec les enfants des agents et différentes écoles là pour tous c'est des moments qui sont très agréables et riches de découvertes de l'autre les résidents aux fourneaux donc on a aussi des ateliers qui sont régulièrement organisés les résidents y participent volontiers et avec les agents ils confectionnent des soupes des gâteaux des pizzas des croque-monsieur des salades de fruits on a les anniversaires le jour même à chaque anniversaire un gâteau qui est bien évidemment choisi par le résident on fait une jolie table et le goûter en musique se fait avec tous les résidents du service en plus de la semaine du goût chaque mois nous proposons à nos résidents un repas à thème cuisine du monde et cuisine des régions chaque mois l'animation organise une réunion avec les résidents pour faire le point sur les plats qui ont plu ou pas pour faire des suggestions sur des plats qu'ils souhaiteraient voir figurer au menu les collations de nuit également pour éviter un jeûne trop long entre le dîner et le petit déjeuner et le petit déjeuner amélioré avec mini viennoiserie et jus de fruits tous les jeudis c'est bien sûr en plus des viennoiseries du dimanche et le dimanche apéritif et joita pour Saint-Hère-Saint-Huisse on sort la vaisselle du dimanche et les repas festifs en musique avec les familles deux fois par mois alors les actions pérennes mises en oeuvre pour lutter contre la dénutrition alors tous les repas sont servis en salle à manger les échanges autour d'un repas et la symbolique liée à la salle à manger participent à l'équilibre émotionnel et social de nos résidents pour favoriser les échanges entre les résidents chaque service a fait un plan de table et ce plan de table a été validé en équipe l'alimentation doit être équilibrée variée adaptée aux besoins de chacun il s'agit pas seulement de fournir les aliments dans une assiette mais de favoriser le fait qu'ils soient effectivement consommés d'où l'importance de recueillir les goûts et de respecter au mieux le choix et les rythmes des résidents le contrôle du suivi de l'état nutritionnel avec une pesée mensuelle et une alerte sur le logiciel de soins un bilan biologique au moins une fois par an la vérification de l'état buccodentaire et une vigilance des soignants au quotidien grâce à la fiche de suivi alimentaire si besoin ensuite on a aussi l'importance de l'aide au repas comme par exemple avant le repas un verre d'eau avec un peu de citron pour favoriser la salivation bien installer son résident créer une bonne ambiance pour le repas pour le stimuler mettre des couverts adaptés et mettre de la vaisselle colorée mais il y a aussi des limites et des freins à ces actions c'est par exemple la difficulté d'avoir des menus de remplacement c'est le délai de mise en place pour un changement de texture qui est d'une semaine c'est la présentation des repas mixés c'est le sel un apport de 10 à 12 grammes qui sont demandés par les résidents alors qu'il faudrait le réduire et c'est le respect du rythme des résidents et leurs habitudes de vie qui est rendu difficile par les contraintes de la vie en collectivité alors là vous pouvez voir les actions en images avec les animations crêpes les barbecues les goûters d'anniversaire le repas à thème et les repas festifs alors l'utilisation des crédits qui nous ont été alloués alors avec ces crédits nous avons acheté beaucoup de petits matériels vaisselle, assiette, verre, etc beaucoup de matériel pour faire de la pâtisserie des fours des crêpières des gaufriers, etc des barbecues des sodas stream des extracteurs à jou des mixers des blenders, etc alors pour conclure pour conclure alors la certification nutrition a permis de reconnaître les compétences de nos agents de mobiliser les équipes autour du repas plaisir et du nutrition adapté à chaque résident c'est une reconnaissance importante du travail de chaque personne une montée en compétences collectives et un vrai plus pour l'établissement et pour finir vous pouvez voir les témoignages des agents qui ont été certifiés Madame Djombana qui a pris conscience que pour qu'un résident s'alimente il faut mettre en place des techniques individuelles Madame Loqueur qui lui a permis d'améliorer l'organisation des repas et de prendre sa place au sein de l'équipe Madame Camara qui a pris le temps d'analyser ses pratiques et de chercher à les améliorer et Madame Joliet qui grâce à la certification a pu remettre en question ses habitudes de travail voilà je vous remercie de votre attention sur la certification et donc la certification sera reprise il y a encore de l'écho pour ce qu'il y a voilà la certification va être reprise mais on a au préalable on va faire un bilan il y a eu une pause Covid on pense qu'on va l'élargir certainement au cuisinier parce que c'est vraiment les les personnes indispensables pour le bien manger et le plaisir de l'assiette il faut vraiment qu'on associe ces cuisiniers à la certification et donc vous serez informés du programme de certification dès que nous nous aurons élaboré pour l'instant c'est un projet ce webinaire a été très très riche je remercie tous les participants et puis nos intervenants et je vais leur laisser la parole à chacun d'entre eux là en quelques minutes qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez envie de nous dire à toi Agathe alors je vais dire que je suis déjà assez impressionnée tellement positivement par tous les efforts qui ont été faits autour des interlocuteurs qui sont ici c'est très positif pour l'avenir je pense que vos expériences positives vont diffuser et donc on va essayer tous ensemble d'avancer sur ce sujet merci à toi Agathe voilà et Olivier moi je trouve que c'est très riche d'entendre les expériences des uns et des autres ça donne des idées et je pense qu'il faudrait réfléchir à une certaine émulation et donc je sais que tu as des idées de concours et autres et je pense que ça ça serait une façon de réfléchir ensemble de mettre en place des choses qui sont innovantes et qu'on s'y retrouverait tous dans la prévention de la nutrition voilà super et Louis Mathias vous vous disiez que votre slogan c'est l'affaire de tous on a fait une grande découverte pendant le Covid on parle beaucoup des nouveaux métiers en EHPAD mais il y a aussi des métiers existants qui étaient négligés les hôteliers on en a beaucoup parlé et ils ont révélé toute leur importance et leurs compétences cachées ou non importantes dans cet accompagnement de la nutrition donc il ne faut pas laisser retomber le soufflet sur la prise en compte et la montée en compétence des hôteliers pour tout mais notamment aussi pour les accompagnements alimentaires de nos résidents Mathilde Bravo déjà pour tout ce qui a été fait que ce soit en prévention dans la recherche pour la lutte contre la dénutrition mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et on y arrivera ensemble Alors on ne peut pas donner la parole aux personnes qui étaient enregistrées c'est bien dommage mais je pense qu'on l'aura je pense qu'il faut vraiment qu'on continue sur notre lancée et que l'alimentation ce soit un soin avant tout que tout le monde soit persuadé qu'on peut agir et qu'on peut associer plaisir et alimentation je pense c'est possible partout c'est possible à l'hôpital c'est possible en USLD c'est possible à tous les niveaux il ne faut pas oublier les amis pharmaciens et puis on a on a tout le temps pensé aux diététiciennes dans ce webinaire mais on les a très peu nommées bien sûr avec les diététiciennes parce que comment calculer comment guider nos cuisiniers comment moi j'ai vu travailler sur les gâteaux hyper protéinés c'est grâce aux diététiciennes qu'on a pu faire les cuisiniers ont pu élaborer des recettes faciles et riches en protéines et je crois que si on parle d'accompagnement des agents il faut qu'on réfléchisse à ce type de recettes et des apports protéiques qu'on peut apporter en même temps je ne sais pas ce que vous en pensez si quelqu'un veut rajouter quelque chose c'est le mot de la fin donc on vous remercie beaucoup on met tout en ligne les présentations vont être en ligne et les réponses aux questions aussi voilà et puis Claire Brandy n'apparaît pas à l'image mais elle a fait beaucoup pour ce webinaire voilà merci à elle au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501